À matin, on se pratique, mais j'ai tenu le gouvernail un peu. Mon cœur fait toujours vraiment boum boum boum. Je suis en dinghi et c'est moi qui conduis. Je veux juste vous raconter quelque chose. La première fois que j'ai voulu partir, Dès, il avait reçu des paquets. Il avait reçu des paquets et il me disait, si tu t'en vas là-bas, tu peux-tu prendre le dinghi et aller chercher mes paquets. Je n'avais jamais embarqué sur un dinghi de ma vie toute seule. J'avais encore moins conduit avec un petit moteur comme ça. Ce n'est pas très loin, c'est à peu près 5-6 minutes de dinghi avec le moteur. Mais comme je dis, je n'avais jamais essayé ça. J'embarque dans le dinghi. Dès me donne un petit cours rapide, c'est quoi l'avance, c'est quoi le recul. Dès me dit, prends une demi-heure, promène-toi autour du bateau, fais des tests. Après ça, tu iras chercher le paquet. Pour aller, ça a bien été. Sincèrement, je me suis rendue d'un coup à la marina. Après ça, je suis revenue. Mais là, ça s'est gâché l'affaire. Parce que j'étais prise dans le dock où il y a plein 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 de dinghi. Il y avait, je pense, une trentaine de dinghi. Tout le monde revenait de travailler. Tout le monde était prêt ici. C'était catastrophique. J'ai pleuré tellement. Je n'arrivais pas à partir du dock. Puis, à chaque fois, je me trompais du devant puis du reculons. Mais je n'arrêtais pas d'accoter sur tous les bateaux. Je pense que ça m'a pris 45 minutes de partir de là. J'étais assez gênée avec Dès. J'ai fini par m'approcher du bateau. Puis, quand il m'a vu, il trouvait ça vraiment drôle, vraiment cool. Sauf que là, je me suis mis à pleurer. Je pleurais tellement fort. Parce que je n'étais pas capable de me rendre au bateau. J'étais proche, mais je n'étais pas capable de le guider. En tout cas, j'étais en vraie panique là. C'est niaiseux. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai pris pas mal d'assurance. Je me suis promenée moi-même. Puis, c'est ça. Je pleure plus là. Je suis correcte. Je sais où l'avant. Je sais où le reculons. C'est vraiment paniquant quand tu ne veux pas te choquer aux autres bateaux. Tu sens qu'il ne faut pas que tu fasses de gaffe. Parce que tu peux te faire chicaner. Puis, je ne vais pas me faire chicaner par personne. Et voilà, je suis arrivée à mon doigt. Fais-tu que tout s'apprend, hein? Tout s'apprend. Je suis revenue. Je suis revenue avec le lavage. D'ailleurs, ça a commencé une grosse job. Je pense que c'est très grosse. Je suis en train de nettoyer. Je me suis dit, si il coule de l'eau, ça veut dire qu'il y a un problème du coquing ici. Et j'ai commencé à checker qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y avait? Mais quelqu'un est déjà en appareil. Ah ouais? Mais oui. Donc, sur le silicone, tu ne peux pas mettre d'autres silicone parce qu'il n'y a rien de colle sur le silicone. Non, ça c'est ça. Il faut que tu le nettoies bien pour que ça colle. C'est ça que je suis en train de faire. Et je vais enlever tout encore ce qui est au-dessus. Comme ça, s'il y a quelque chose qui rentre, il va être capable de sortir d'ici. En bas. Si tout est fermé en bas et qu'il y a quelque chose qui rentre ici, il va s'accumuler et commencer à déborder une terreur. C'est ça. Il était pris d'en servir. Je vais voir le crack. Regarde, on voit qu'il y a une distance d'ici. Permettez, il est stable. Ah ouais, on voit quand même. Fait qu'il va faire du tir tout. Ouais. Pourquoi tu as mis le tape? Parce que j'en avais ça en haut du silicone. Le cocking qu'il y avait. OK. Tu as enlevé le cocking. Il y avait du cocking en dessous. Ah oui. Il était déjà réparé par quelqu'un. Oui. Et j'ai mis le cocking pour juste qu'aujourd'hui, s'il pleut, il va glisser et rentre pas dedans. OK. Pour que ça soit sèche. Parce que je ne veux pas qu'il coule l'intérieur. Fait que tu as mis du cocking. Tu as enlevé le cocking ceci? Oui. On pensait que c'était comme bien important dans le bateau. C'est pas important pantoute. Je sais que ça, c'est juste d'apparente. Moi, je vais enlever. Je vais dépasser l'intérieur, les deux ici. Je vais l'enlever doucement. Pour enlever tout au complet. Après ça, je vais le mettre sur l'icône. On va la fermer. Je pense que ça va régler le problème. Mais là, tu vas-tu le remettre? Non, je ne le remettre plus. Tu ne le remettras plus? Je le jette. C'est vrai? Ah oui. Mais ce n'est pas beau. On va peut-être plus beau avec ça, non? Oui, mais ça va plus chaud aussi. Hey, c'est quoi? Pour une fois, je vais te dire de quoi c'est tout le capitaine. En finit. Est-ce qu'il a raison? Parce qu'on s'est rendu compte, quand il fait super soleil, que ça ici, on a de la misère à y toucher tellement que c'est chaud. Non, c'est super chaud à l'intérieur du bateau. Bien, à l'intérieur aussi, oui. Non, mais ça c'est important. Ah oui. En sereur, je m'envoie, est-ce que c'est chaud ou pas? Fais le test à l'intérieur. Et ici, quand le soleil, il arrive de s'occuper ici sur le bateau, l'intérieur de s'occuper, quand tu touches, il fait chaud en titi, peut-être 40, 45 degrés Celsius. Et quand tu touches juste un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, c'est full froid. Oui. Et même aussi, j'ai remarqué qu'avec cette couleur, Oui, c'est comme du gris un peu blanc. C'est du peu gris. Avec ça, et ça, il y a une méchante différence aussi. Oui. Si on fait pour mon bateau, on utilisait le color blanc. Juste blanc. Je vais montrer la patte. Check it! Il y a toutes des pattes de chien sur notre bateau. C'est juste ici, il n'y a pas de patteau. Non, il n'y a pas... Ah oui, il y a un autre là, ici. Ici aussi, là où? Oui. Je pense qu'il l'a chopé un fois. Oui, il y a une fois que le chien, quand ils ont peinturé. Parce que c'est eux autres qui ont dû peinturer ça, là. C'est ça. Hey! Hey! Oui! C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans un magasin et tout? Hein? Comment ça tes nupies? Je pense que j'aime ça le rappel. Ha 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 ha! Je fais des rappels pour... Un chum là, il est vraiment rebelle. Ça fait mal. T'es weird toi. Non mais tu vois ça, c'est un affaire que moi, il ne me pose pas la question, parce que j'ai des rougounes. Tu vois, tu peux te poser la question à tes nupies. On vient d'aller faire l'épicerie? Non. Je lui ai dit, on vient juste d'aller faire l'épicerie. Allez, viens! Ha 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 ha! Hey! Es-tu, game de faire l'auto? Fais le tour. Va te promener! Ha ha ha! Encore! Ahh! C'est fini. Il est super tard! Il est 10h moins 20! Il est 10h moins 20 pis on vient juste de finir le souper. Pis en plus, ben on vient d'arrêter à l'épisode. Wow! Il est beau le char! Wow! Checkez ça le char! Les roues! Regarde, regarde, regarde! Les roues sont de couleur! Wow! C'est beau ça! Wow! C'est beau! T'as ça pour te faire frapper! Fais un autre tour! J'aime ça te voir là-dessus! Oh, il est vide! Il est vide! Ben, je vais embarquer dedans! Je vais embarquer dedans! Hein? Je vais embarquer dedans! Vaille du poids un peu! Bon, ça a l'air que ça vient de finir là! C'était notre sortie du samedi soir! Fait que... Ah ouais, à la maison, on retourne sur le bateau! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 on prend de la confiance quand je veux ton beau sourire on fait des tests avance, recule là t'es en reculant avance, recule pis ici là, on est au milieu de nulle part on peut pas rien arriver c'est ça, là on est en train d'essayer de reculer souvent, c'est sûr que ici il n'a pas vraiment des choses pour qu'il te dise ce que tu fais c'est en l'essayant, en le comprenant là, il tourne là, t'es en train de... s'il y aurait de la neige, je ferais yo, 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 yo là, c'est 23 pieds faut se pratiquer, hein, si on veut devenir meilleur pis c'est pas en se pratiquant où il y a plein de monde faut réussir à partir un peu loin je suis allé essayer notre bateau c'est comme quand t'as un char, faut que tu l'essayes ton char c'est de l'autre sens aussi on tourne, là, il y a une l'étangère ça tourne je suis à l'aide d'eau ça tourne bon, tu sais, c'est... donc à matin, on se pratique, ben, plus frais qu'il se pratique, là, mais j'ai tenu le gouvernail un peu je sais pas, mon coeur fait toujours vraiment boum boum boum, là quand on maîtrise pas je sais, quand on maîtrise pas bien quelque chose, c'est normal, on a toujours comme un inconfort mais plus qu'on va le faire, pis plus qu'on va se pratiquer, plus qu'on va faire son donc aujourd'hui, c'est juste une journée où on avance, on recule, on essaye le moteur oui, c'est... bisous ici oui Sous-titrage ST' 501 ... 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